bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons découvrir un outil bien pratique en classe à savoir la bande numérique donc pour cela nous allons nous rendre sur le site de la classe de florent qui permet justement si on a un tbi de l'afficher directement au tbi pour un travail collectif mais également nous allons voir comment on peut l'utiliser hors ligne c'est à dire en local sur un pc pour travailler par exemple en individuel ou en apc donc les ressources se situent sur le site de la classe de florent sur laquelle nous allons nous rendre donc si je me rends sur la classe de florent et bien voici voici ce que ça donne les ressources se trouvent dans ici quand vous êtes dans dans sur le site vous allez dans outils et puis dans outils mathématiques vous trouvez ici ce qu'on appelle les bandes numériques alors qu'ils vont jusqu'à 9 jusqu'à 19 en fonction de votre classe ou jusqu'à 109 nous allons prendre par exemple celle ci celle qui peut être utilisée par exemple en maternelle vous avez ici un petit menu qui va vous permettre de faire des réglages donc par exemple est ce que vous voulez du son ou pas est ce que vous voulez compter de 1 en 1 est ce que vous voulez ajouter ou reculer sur la bande numérique est ce que vous voulez cacher à quelle vitesse est ce que une vitesse un peu plus rapide et puis est ce que vous voulez faire apparaître le 0 ou pas donc c'est c'est hautement configurable donc par exemple on va compter de 2 en 2 avec le son on va cacher aussi certaines certaines cases donc par exemple je vais je vais mettre je vais cacher tous les paires je vais je vais afficher les paires comme ceux ci un donc voilà et puis maintenant je vais mettre en vitesse lente je ferme le panneau de configuration et je démarre 2 4 6 8 voilà donc c'est très pratique maintenant si on veut télécharger ces bandes numériques pour un usage en local et bien il suffit de cliquer ici un télécharger donc vous avez deux formats le format zip ou le format 7 zip 1 en fonction de l'utilitaire que vous avez sur votre machine donc moi par exemple je vais prendre le format 7 zip 1 je télécharge j'ouvre le dossier et puis ici voyez je vais je vais désiper alors il suffit de faire un clic droit vous faites 7 zip 1 et vous faites extraire les bandes vers par exemple bande numérique donc vous allez vous retrouver ici avec un dossier vous double cliquez dessus vous avez tous les fichiers qui sont présents dedans aussi bien les fichiers sont que les petites imagettes et pour démarrer l'activité il suffit simplement de cliquer sur le fichier qui s'appelle html donc je double clique votre navigateur va ouvrir le fichier html et vous voyez que en fait le fichier n'est pas en ligne puisque ici voyez c'est user et c'est mon ordinateur alors que tout à l'heure on était sur le site de la classe de florent vous voyez que ça ça marche très très bien donc ici paraître on paramètre ce que l'on veut par exemple ici on va compter de 1 en 1 on avance à vitesse normale l'ordinateur est muet et puis on peut cacher ou écouter alors si on résume ce que l'on peut ce que l'on peut trouver sur le site de la classe de florent c'est tout d'abord et bien la possibilité de travailler directement en ligne à condition d'avoir une connexion internet fiable avec la possibilité en fonction de votre classe de travailler sur la bande numérique de 0 à 9 ou plus étendue et aussi la possibilité de télécharger ces bandes numériques en local et vous aurez un fichier html sur lequel il faudra cliquer pour lancer l'activité donc ces activités sont hautement paramétrables parce que on peut d'abord paramétrer de combien en combien on avance on peut avancer de 2 2 3 etc on peut avancer ou reculer ensuite on clique sur le nombre sur lequel on veut démarrer donc ici dans la démonstration je démarrais systématiquement sur le nombre 1 mais on aurait pu démarrer partir de 5 etc la bande numérique peut être muette ou sonorisée 1 on peut également faire varier la vitesse d'exécution et puis on a la possibilité de cacher un certain nombre ou aussi de les écouter et puis de faire apparaître ou pas le zéro dans la bande numérique alors si vous voulez soutenir bien cet auteur à n'hésitez pas quand vous téléchargez ces petits outils ben faire un don même modeste un ou à l'encourager à continuer je vous dis à bientôt pour un autre tuto